Bonjour, je m'appelle Guilhem Karl, je suis médecin psychiatre et je fais aussi de la recherche sur le fonctionnement du cerveau. Alors aujourd'hui on va parler de choix ou plutôt de façon de faire ses choix. Qu'est ce qui se passe quand on fait nos choix et puis pourquoi certains choix sont plus difficiles que d'autres. Tous les choix ne se valent pas, évidemment certains sont simples, ils se font facilement, d'autres sont plus complexes. Ils nous font souvent hésiter, surtout ceux qui peuvent faire changer notre vie par exemple. Donc je vais ici essayer de vous expliquer une façon originale de faire vos choix, surtout quand ils sont difficiles, pour que vous puissiez construire de manière active la vie qui vous convient. Donc on va partir d'un choix simple. Si je vous propose de choisir entre une pomme et un million d'euros, qu'est ce que vous allez choisir ? Probablement le million d'euros. C'est même sûr, on va dire que la raison est assez simple, c'est que vous savez à quoi vous attendre. Un million d'euros est toujours plus important qu'une pomme. Il n'y a pas de surprise et le choix est vite choisi. Dans la vraie vie, évidemment, ce n'est pas si simple. On fait face à plein de possibilités en même temps, sur des choix complexes, sans savoir avec certitude à quoi s'attendre pour chacune. Alors on essaie d'évaluer les risques, les avantages. On choisit souvent la situation la moins pire pour limiter les dégâts. Typiquement, vous vous levez en retard pour aller au lycée, vous savez qu'en bus, vous allez mettre à peu près dix minutes, vingt minutes à vélo, vous allez choisir de prendre le bus. La plupart du temps, d'ailleurs, vous aurez raison. Sauf s'il y a des embouteillages. Donc vous avez décidé par rapport à votre expérience, pour optimiser votre choix. Mais si le contexte change, alors le résultat attendu n'est pas là. Imaginons qu'on procède de la même manière maintenant pour choisir son orientation. Quand on se demande, par exemple, est-ce que j'ai envie de continuer mes études ou est-ce que je veux faire des études courtes, des études longues. Mes parents veulent que je rentre dans une école, mais moi, qu'est-ce que je veux au fond ? Il arrive alors qu'on fasse nos choix pour éviter de décevoir ses parents ou alors au contraire de les contrarier pour gagner beaucoup d'argent, pour encore être bien vu en société. C'est-à-dire en fonction des conséquences positives ou négatives de nos choix. Mais ces conséquences sont très difficiles à anticiper pour notre cerveau. En fait, c'est quasiment impossible. Il y a trop de choses qui peuvent faire changer la direction de notre choix, surtout si notre objectif est à long terme. Et c'est à ce moment-là qu'on prend le risque de s'exposer au regret. Vous savez, regretter son choix parce que nos attentes sont trop élevées ou parce que le résultat attendu n'est pas au rendez-vous. Dans ce cas, notre motivation, elle peut baisser pour ce choix parce qu'il ne nous convient plus. Alors on remet les choses au lendemain, on procrastine et puis plus notre objectif est lointain et plus l'effort sera difficile à faire. À ça peut s'ajouter la fatigue qui nous fait choisir sous l'impulsivité. Comme par exemple quand on veut, on ne veut pas réviser la veille au soir d'un contrôle parce qu'on a la flemme et qu'on le regrette le lendemain parce qu'on ne comprend rien au contrôle. Alors si on essayait de se baser sur autre chose que les avantages et les inconvénients pour faire ce choix. Donc face à un choix qui soit simple ou complexe, je vous propose de vous poser trois questions. Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que ça correspond à mes valeurs ? La première question, elle fait appel à nos émotions, à ce qui se passe dans nos tripes. Nos émotions, c'est un peu le thermomètre qui nous donne la température de ce qui se passe autour de nous. Ça nous permet donc de faire des choix adaptés en fonction de ce qui se passe dans notre environnement. La deuxième question, elle se rapporte à vos besoins. Est-ce que je suis bien armé pour faire ce choix ? Par exemple, vous voulez monter votre entreprise mais vous n'avez aucune connaissance en la matière, est-ce que c'est un bon choix ? Probablement pas. Si c'est vraiment votre objectif, vous pouvez le diviser en sous-objectifs, comme faire d'abord une étude de marché par exemple. Vous pouvez vous former à la gestion et ainsi de suite pour mieux atteindre votre objectif final. Vous adaptez votre objectif à vos besoins. La dernière question, elle fait appel à vos valeurs. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ce choix ? La simplicité, l'altruisme, le sentiment de liberté ? Quelles sont les valeurs que je veux représenter et puis celles que je veux porter dans l'avenir ? Donc face à un choix, essayez désormais de vous poser ces trois questions et puis si vous répondez oui à au moins deux d'entre elles, vous pourrez être sûr qu'en faisant ce choix, vous aurez un maximum de motivation et un minimum de regret. En vous préoccupant moins des résultats attendus mais plutôt de la satisfaction que ça vous procure à l'intérieur, à l'intérieur de vous, de faire ce choix, vous pourrez facilement, plus facilement en tout cas, assumer votre choix et vous gagnerez en confiance. Comme tout bon outil, cette approche a quelques limites. Faire des choix en fonction de ses envies, ses besoins, ses valeurs, ça peut pas se faire sans prendre en compte le contexte. Par exemple, si un de vos professeurs vous demande de faire un devoir, c'est pas vraiment un choix, c'est une obligation. Donc dans ce cas là, vos besoins ou vos envies peuvent pas vraiment être pris en compte. La situation d'obligation ou de contrainte, c'est donc une des premières limites. Une autre limite évidente, c'est la société dans laquelle on vit ensemble et qui est régie par des règles et des lois. Donc par exemple, quelqu'un m'insulte dans la rue, est-ce que j'ai envie de le frapper ? Pourquoi pas, oui. Est-ce que j'en suis capable ? Oui. Ça fait deux oui. Alors, est-ce que je vais le frapper ? Evidemment que non. La violence dans notre société, c'est quand même considéré comme illégal et puis ses règles, ses lois, elles choisissent parfois pour nous. Elles nous fixent une limite, mais c'est une limite qui est importante pour notre liberté de choix. Une dernière limite à cette approche, c'est le choix à plusieurs. Ça amène forcément à prendre en compte les besoins et les valeurs des autres, à faire des compromis pour mieux construire ensemble. Donc pour savoir si cette approche est la bonne approche pour vous, posez-vous les trois questions. Est-ce que j'ai envie de l'utiliser ? Est-ce que j'en suis capable ? Et est-ce qu'elle correspond à mes valeurs ? Et puis surtout n'oubliez pas que la pire des solutions serait de ne pas choisir ou de laisser les autres faire votre choix à votre place. Alors à vous de jouer. Merci. 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 Merci.